Depuis trois semaines, l'émission C'est Politique, diffusée chaque dimanche à 18h30 sur France 5, est confinée dans le Perche. L'émission est tournée dans la petite commune de Rémalard, où est d'ailleurs confiné le présentateur. Et c'est grâce notamment à la mobilisation du maire, fidèle de l'émission, que les tournages demeurent possibles. Nicolas Corbar a assisté à l'enregistrement de l'émission qui sera diffusée demain soir. Comme beaucoup de Français, nous avons télétravaillé cette semaine et nous vous proposons un C'est Politique en version confinée. Je vous parle d'ailleurs en ce moment d'un petit village de 2000 habitants dans l'Orne, Rémalard en Perche, à 150 km de Paris, où M. le maire, Patrick Rodin, a accepté de nous accueillir dans sa mairie. C'est Politique, l'émission de décryptage de l'actualité, tournée au bureau du maire de Rémalard. Une situation inattendue pour Karim Rissouli, qui s'est installé avec ses enfants dans le Perche au lendemain du confinement. Pour poursuivre la diffusion de cette émission, il fallait donc la tourner sur place. Sécurité sanitaire oblige. C'est vraiment la condition première pour poursuivre l'émission. Et puis moi, je me rends compte en préparant l'émission, en parlant à des philosophes, à des sociologues, à des historiens, à des intellos, ou en tout cas même en brassant cette matière, ça fait du bien de ne pas être uniquement dans la peur du confinement, l'angoisse de la maladie ou du virus. Je me rends compte même pour moi, ça fait du bien d'essayer de prendre un peu de hauteur. Donc autant essayer de le restituer aux téléspectateurs le dimanche. Équipe restreinte, chroniqueurs confinés, wifi capricieuse et 36 heures de post-production, c'est chaque semaine la loi du système D. Les décors de tournage sont les lieux emblématiques du village, comme ici l'espace culturel. Je ne vous cache pas que je suis vraiment fier et honoré que Rémalard, maintenant, grâce à l'émission Cépolitique, ait de notoriété nationale. J'ai eu des retours, bien entendu, de mes concitoyens, mais j'ai aussi des retours d'autres communes. J'ai eu des retours de Bordeaux, des gens d'une commune d'à côté de Strasbourg. Le Perche, grâce à l'émission, se retrouve ainsi sous les feux des projecteurs. Chaque semaine, Cépolitique est suivie par un million de téléspectateurs. Cépolitique est suivie par un million de téléspectateurs.